Football, justice, Yves-Jean Barthes annonce son retour à la tête de la FHF. Depuis la décision favorable du Tribunal arbitral du sport, TAS, de blanchir le docteur Yves-Jean Barthes, en conflit ouvert avec la FIFA qu'il avait radié à vie, le septuagénaire a finalement pris la parole devant la presse pour annoncer son retour à la tête de la Fédération haïtienne de football. C'est un Yves-Jean Barthes, visiblement vieillissant qui s'est présenté devant la presse, costume noir, chemise blanche, cravate noire et le nez masqué pour dans un premier temps, laisser entendre qu'il n'aura aucune haine contre personne. Dans ses propos, il a lamenté sur la situation du football haïtien disparu depuis tantôt trois ans et avant de promettre qu'il va tout mettre en ordre pour éradiquer la crise qui gangrène le football haïtien. Dans cette visioconférence, Yves-Jean Barthes n'avait pas à répondre à aucune question, mais son cabinet d'avocats, composé de Yvonne Basile, Dominique Tricot, Stanley Gaston, Monia Carmas, Ili Elquin et Claude Ramoni ont eu à fournir les réponses nécessaires aux interrogations des confrères. Selon leurs propos, depuis le 24 février, Yves-Jean Barthes a fait son comeback à la tête de la fédération haïtienne de football, tout en laissant croire que le docteur Yves-Jean Barthes, qui réside à l'étranger, sera bientôt en Haïti. En guise de conclusion, Yves-Jean Barthes dit, la FHF, sous ma commande, va tout mettre en œuvre afin que nous allions au Mondial féminin Australie et Nouvelle-Zélande dans les meilleures conditions possibles avec la certitude que dans tout combat c'est Haïti et son football qui en sortiront grandi ! Barbara Bourdeau au TotalMixRadio.com C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !